Les deux anciens amoureux n'en finissent plus de s'écharper par médias interposés depuis des mois maintenant et ce n'est pas la dernière chanson de la Colombienne qui risque d'arranger les choses. Visiblement très remontée contre l'ancien footballeur de 35 ans, la mère de Milan, 9 ans, et Sacha, 7 ans, a sorti une chanson la semaine dernière dans laquelle Elsa ne prend sans le nommer à son ex, mais également à sa nouvelle et très jeune copine, Clara Schia. Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio. Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps, chante-t-elle, dans un duo avec le rappeur argentin, Bizarra. Un clash qui est évidemment arrivé jusqu'à Gérard Piqué, qui n'a pas attendu bien longtemps avant de réagir. Patron de la Kings League, un nouveau championnat de football à 7 en Espagne, il est apparu lors d'une émission en direct sur Twitch, Casio au poignet, déclarant qu'il s'agissait désormais du nouveau sponsor du championnat. Casio est une excellente montre, elle dure toute une vie, a-t-il déclaré, sourire aux lèvres, avant d'être distribué à tout le monde sur le plateau. Casio a démenti par la suite être le sponsor du championnat. Mais le Barcelonais ne s'est pas arrêté en si bon chemin et comme on a pu le voir sur des vidéos prises ce 15 janvier, il a été vu au volant d'une. Twingo. Gérard Piqué débarque en Twingo, le sourire aux lèvres en effet, pour arriver dans les locaux de la Kings League, Gérard Piqué a opté pour une Twingo blanche dernière génération. Un choix évidemment provocateur et en lien avec les paroles de Shakira, puisqu'il intervient seulement quelques jours après la chanson qui lui est directement adressée. Sur la vidéo, on peut voir le jeune retraité arriver sur place, avant de sortir tout sourire de la petite voiture, faisant au passage une sacrée publicité pour Twingo et la marque française Renault, qui ne s'attendait pas à profiter d'un tel buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada